Musique Bonsoir fidèles téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Sa paix, sa apologie, mais ce soir, vous aurez un numéro inédit, un numéro spécial Mais ce qu'il y a, la fille, la vie, l'on met au cœur d'eux Bonsoir Urs Andress, la fille la plus pélasse du moment Bonsoir à toi, Fiston dit, l'international, le chroniqueur le plus frais, la vie, 4 saisons Ce qu'il y a, aux ongles, aux salles d'émission, aux huiles et souvent, aux ongles et à bongles Voilà, ce soir, chers téléspectateurs, comme l'a dit Fiston Rien que pour vous, un numéro qui va sûrement vous faire dessiner le sourire sur les lèvres Restez scotché, salutations, distinguez à tous ceux qui sont scotchés, Télécom Oh, ça fait logis Eh oui, on dit que l'homme c'est la bothologie, l'homme c'est l'esthétique, l'homme c'est l'élégance Ceux-ci qui comprennent à la bouteille, c'est parce qu'il y a un bête qui est un phryme, en cadre de la c'est la bouteille En fait, c'est comme un tardif, mais il faut que les gens se mettent en face du côté. En fait, dans le massage, on va voir que les gens se mettent en face. C'est comme un peu le temps, ils ne sont pas dans le goudron, ils sont en face, ils se mettent en face. Mais là, on va voir que les gens se mettent en face. Peut-être que ce soir, je pense qu'il y a une carte qui est en face. Ici, c'est chez l'homme. Mais qui est ce terme ? Est-ce que c'est une personne ? Point d'interrogation. La télévision, ce n'est pas la radio. Tv, il faut pas avoir une image, un film, l'autorité officielle, c'est pour que nous nous suivons. Il est stop par la haine. Il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Il ne faut pas avoir besoin d'un étranger. Il n'a pas besoin d'un étranger, pour qu'on arrive, il est là. Il est là, parce qu'il est là. Ce sont les deux, les deux. Il est là, il est là. Il est là, il est là. C'est parti pour le plaisir. Il y a Maman Nabiso, Maman Mote, Maman Lamu, Maman Ninela, Mbue Londelé, et Pasuka. Je boude Zafoazé. Quand même, c'est de gauche à droite. D'autre part, c'est François, c'est de très belle âge, ils étaient aussi les plus beaux. Attention, ne monte pas sur mon nez et ne sois pas agité pour porter mes étrangers. Angelo Litrico, Kenzo Tracata, Seruti 1881. Mbue Londelé, Mbue Londelé, Mbue Londelé, Mbue Londelé, Mbue Londelé, qui a approuvé, piloté, et payé à la réalisation de ce projet. Votre présence en ce jour béni du 7 mai 2018, est à mettre au crédit d'une dame. dont il est inutile ici, bien évidemment, de compter les nombreux mérites. Nous voulons citer notre mécène, Mme Arlette, Mbue Londelé. Et je demande que vous l'appeliez tous. s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que l'homme ? L'homme est un écrin dédié exclusivement à l'esthétique au masculin. Un espace où une équipe de 23 jeunes artisans, formés dans les règles de l'art, sont à votre service pour vous procurer une expérience de bien-être unique. Chacun dans leur domaine d'expertise, bien évidemment. Salon barbier, poiture, espace de soins corporels, salons massages et salons sireurs pour vos soigner. Pour répondre à vos besoins, l'homme met à votre disposition des équipements eau de gaz pour agrémenter votre séjour et un ange barre pour vos collations. Aussi voulons-nous profiter de cette occasion pour remercier particulièrement M. le Ministre Hude Londelé pour son aidé indéfectible soutien et application dans ce projet. Enfin, tous les camps de métiers qui ont de loin ou de près participé, œuvré et travaillé à leur façon à l'éducation et la concrétisation de cette belle aventure. Sachez messieurs qu'ici, vous êtes donc chez vous. Je vous remercie. Applaudissements. 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 Vous comprenez ? Donc c'est ça le glaissage. Votre paire, la couleur bleue, nous en avons aussi. Donc ce que je peux faire à votre mocassin, c'est la cirer et la donner un peu un coup de brillance. Mon cher ami journaliste, donc je vais attendre mon tour parce que tout à l'heure, on va me cirer cette paire mocassin qui est vraiment niveau logique. Nous vous retrouvons dans ce cadre fabuleux. Quelles sont vos impressions ? Parce que généralement, c'est difficile de prolonger la vie de nos chaussures. Oui, mais très très bonne impression. Si nous avons une unité de traitement du cuir et des chaussures, nous sommes heureux. Je crois que c'est un grand plaisir d'être ici. Une paire de chaussures que j'ai amenée à l'occasion pour qu'on puisse redonner la vie à cette paire de chaussures et que je puisse la porter encore 3, 4, 5, 6, 7, 8, pourquoi pas pendant encore 10 ans. Est-ce qu'en le faisant, les vendeurs de chaussures ne vont pas s'appauvrir ? Parce qu'au lieu d'acheter des nouvelles chaussures, vous serez là tout le temps à revenir prolonger le nombre de vie de vos chaussures. Non, nous allons suivre la mode. Nous allons suivre la mode, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est telle paire de chaussures qui est à la mode. Nous achetons demain une autre paire de chaussures, mais nous allons bien les conserver. Donc pour les conserver, il faut venir ici maintenant. Merci beaucoup. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Nous vous trouvons en train de se faire coiffer dans ce fabuleux cadre. Qu'est-ce que ça vous fait ? On est pris aux petits soins, on s'occupe bien de nous. Et dans un cadre comme celui-ci, je ne vois pas pourquoi encore aller ailleurs. On est coiffé par des professionnels, dans un cadre magnifique. J'ai sorti le cerf, c'est la couleur de la cravate jaune ou pas ? Ça va moutou, ça va valeur. La sapologie, comment m'en renoncez-vous ? Ça va moutou, ça va valeur. Chemise blanche, on appelle ça le blanc mantumba. Fufufurempembe. Non, j'ai dit simplement que, vous voyez, il continue toujours à apprendre à s'habiller malgré son grand âge. Il devrait relever la belle qualité de son costume. Tu vois ? Vous voyez du conventionnel, madame. Il relève la beauté de son costume. Il a la capacité d'arracher la raison, même quand il a tort. Merci. Oh, ça fait logis. Vous avez compris ce que c'est que l'homme ? L'homme n'est autre que ce cadre idéal qui vous a permis de découvrir. Et oui, ici, vos chaussures qui ont vieilli. Vos chaussures qui ont des rides vont retrouver leur éclat. Vos chaussures vont retrouver leur brillance. Vos chaussures vont avoir encore 5 ans de vie. A vos chers téléspectateurs de venir sur place. Nous sommes en face du CHU pour découvrir. Et c'est sûr que vous allez être d'accord et vous allez partager notre point de vue. À présent, on va faire place aux interviews. Et oui, il y a eu un formateur qui est arrivé qui, en peu de temps, a pu faire inculquer ce savoir au Congolais de Brazzaville. Je vous prie, chers téléspectateurs, de prêter attention à ces images. Et on se retrouve juste après. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour le plaisir de nos téléspectateurs ? Je suis Olivier Caspa. Je viens de Paris. J'ai une société qui s'appelle Les Sireurs à Paris. Quelle est votre fonction ici, dans ce fabuleux cadre ? Dans ce fabuleux cadre qui s'appelle l'homme. En fait, j'ai formé les 23 personnes qui travaillent ici aujourd'hui en tant que sireurs. Maître sireur, on pourrait dire. Et ce sont des gens qui sont opérationnels pour tout ce qui est cirage, glaçage, patine et teinture. Est-ce que vous pouvez expliquer terme par terme ? A quel moment on fait le cirage ? A quel moment on fait le glaçage ? A quel moment, à quel moment ? Pour que tout ce qui nous suit, les profins, s'imprègne un peu de votre vocabulaire. Alors, le cirage, en fait, c'est quelque chose d'indispensable. C'est ce qui représente l'homme, en fait. D'où l'intitulé de la boutique aussi. C'est une représentation. Le cirage, on le pose quand la chaussure est sale. Le glaçage, c'est l'effet miroir sur le devant du soulier. Donc là, c'est plus de l'esthétisme, en fait, si vous voulez. C'est plus de l'élégance, du dandisme qu'autre chose. La teinture, c'est un changement de couleur, en fait. Aujourd'hui, vous avez une chaussure qui est marron, mais vous en avez marre. Vous voulez la passer en noir, vous pouvez le faire chez l'homme, en fait. Et la patine, c'est un effet de couleur. C'est un effet boisé, c'est des marbreux, c'est des choses comme ça. Ça embellit le soulier, en fait. Est-ce que les apprenants n'ont pas mis longtemps pour appréhender les cours dispensés ? Non, c'est des personnes qui avaient envie, en fait, d'apprendre, qui avaient envie d'avoir un savoir-faire dans les mains. Ils avaient les possibilités. On leur a donné les moyens. Et aujourd'hui, ils sont au top. Est-ce qu'hormis cette vague de personnes que vous avez eu à former, au Congo, s'il y a une demande de formation, vous pourrez disposer le temps pour le faire ? Aujourd'hui, je pense que les meilleurs sont là, aujourd'hui. Donc, peut-être que par la suite, on verra si l'homme s'agrandit sur Pointe-Noire ou sur d'autres lieux. Mais aujourd'hui, non, je ne formerai personne d'autre, encore pour Brasa, en tout cas. À quand l'extension de l'homme ? Parce que nous avons visité l'homme. On n'a pas envie de donner les impressions, parce que c'est sûr que ceux qui sont de l'autre côté de la caméra nous diront que vous faites la pub. Simplement, mais nous avons vu. Mais on peut certifier que ce que nous avons vu, c'est vraiment de la qualité. À quand l'extension de l'homme, pour tous ceux qui sont à Pointe-Noire, à Dolizy, pourquoi pas dans tout le Congo ? Aujourd'hui, l'homme, pour ceux qui ne sont pas venus et qui auront la chance de venir un jour, on est sur un lieu unique. C'est un joyau, c'est la naissance de quelque chose de nouveau. Avant de le développer, on va le faire grandir déjà, l'homme. Aujourd'hui, c'est un enfant qui vient de naître, va devenir adolescent et après deviendra un homme. Et à ce moment-là, je pense qu'on s'étendra sur le reste du Congo. Un peu de mots, comment vous résumez ce cadre homme ? Unique, du jamais vu. C'est un lieu qu'on ne voit même pas à Paris aujourd'hui. Et je peux vous le garantir, je vis à Paris, je suis dans le métier. C'est quelque chose peut-être qu'on trouvera à New York, à Londres. Il n'y a pas de lieu comme ça à Londres, non, puisque j'ai vécu à Londres. C'est un lieu magique. C'est un lieu où on peut se retrouver, partager, échanger. Et c'est un lieu où on peut apprendre aussi. Est-ce que c'est à toutes les bourses ? Ce n'est pas à toutes les bourses, mais c'est à toutes les envies. Et quand on se donne envie de quelque chose, on fait tout pour l'obtenir. Qu'est-ce que, en quittant chez soi, on peut s'attendre réellement à voir quoi exactement ici ? Tout ce que vous n'avez pas ailleurs, c'est... Vous rentrez dans un cadre, en fait, et vous l'avez vu par vous-même, c'est un espèce de cocon. On s'y sent bien. Les gens s'assoient, discutent, échangent, parlent de tout et de rien. Vous pouvez boire un café, vous pouvez vous faire coiffer, vous pouvez vous faire tailler la barbe. Il y a du cirage, il y a de la pédicure, manicure, il y a un masseur. Il y a tous les besoins de l'homme qui sont réunis dans un seul lieu et dans un cadre magnifique et unique. Pourquoi seulement l'homme ? Il y a de quoi être jalouse, nous, des femmes ? Vous pouvez être jalouse, mesdames, certes, je vous l'accorde. Pourquoi l'homme ? Parce qu'il y a déjà plein de choses pour les femmes. On trouve des salons de coiffure pour femmes, il y en a à tous les coins de rue. Des salons d'esthétique, il y en a à tous les coins de rue. Qu'est-ce qu'il y a pour les hommes aujourd'hui ? Il n'y a rien. Il n'y a aucun endroit où les hommes peuvent se retrouver à part dans un bar, dehors. Là, c'est confiné, c'est discret. Les femmes sont interdites. Donc c'est très l'homme. Après l'inauguration, je ne reviendrai plus. Si, vous pouvez toujours passer nous voir, ça nous fera plaisir. Merci. Vous en faites. Oh, ça fait logis. En tant que maire de Pote-Pote, je suis très heureux de constater que Pote-Pote ne fait que s'embellir. Hier, cet endroit était un endroit où il y avait une parcelle qui présentait un visage pas très beau pour la ville. Mais aujourd'hui, je suis heureux de constater qu'il y a un bâtiment qui est érigé ici en étage. Et à un salon, on peut faire les massages, on peut cirer les chaussures, entretenir les chaussures. Et ça fait beau vivre pour les Brazzavillois en général, les gens de Pote-Pote en particulier. Nous devons faire que notre pays aussi se transforme, se développe. Hier, pour entretenir les chaussures, pour cirer, il fallait toutefois aller à Paris. Mais aujourd'hui, on constate qu'à partir de Brazzaville, on peut entretenir les chaussures. Mais pourquoi ne pas aussi fabriquer les chaussures ? Nous avons les pots de caïmo ici, tout et tout. Quand on voit les chaussures en croco, mais c'est les pots de caïmo. Nous aussi, on peut faire comme ça. Donc, nous devons les accompagner en tant que maire. Bonsoir, vieux Franckos. Bonsoir. On vous a vu ici. Quelles sont vos impressions après avoir visité ce beau salon dédié à l'homme ? Eh bien, vraiment, c'est un haut lieu. C'est un haut de gamme. Et puis, le produit, le soulier, c'est un produit de luxe qui est très cher. Je crois que le choix a été bien fait par la grande dame. Mais avez-vous un message en particulier pour tous ceux qui aiment la mode ? Mais le message, c'est que nous, les anciens, nous voulons que nous ayons la relève. C'est-à-dire, pour prépétuer le système. Parce que la SAPE en Afrique, c'est au Congo qu'elle tient le flambeau. Il y a des voisins qui nous font la vedette, mais il faut que c'est le Congo-Brazzaville. Ça, c'est ce que je sais. Depuis les colons dans les ambassades, tout le monde reconnaissait que le Congo-Brazzaville était très élégant. C'est tout ce que j'ai dit, mais je voudrais que la jeunesse fasse un rêve et un bien. Les habits coûtent cher, des chaussures aussi. Mais quel est le conseil ou les stratégies que vous pouvez proposer aux jeunes pour qu'ils ne soient pas en rupture, qu'ils achètent toujours des habits ? Ce que nous proposons aux jeunes, c'est que l'habit doit être un stimulant. Il doit pousser les jeunes à faire quelque chose dans la vie, à travailler, à gagner de l'argent. Parce que l'habit s'achète. L'habit s'achète à coup d'argent. Ce n'est pas gratuit. Donc, si les jeunes veulent être des sapeurs en permanence, il faudrait qu'ils fassent un effort pour leur avenir, pour lier l'utile et l'agréable. Merci beaucoup, Féphan Crosse. Et oui, une émission de sape, sans diatonche, c'est nul, ursandresse. Effectivement, ça se passe nulle part ailleurs que chez l'homme ici. A vos chers téléspectateurs d'apprécier ceci. C'est comme ça. C'est parti.